Ça y est le mégoï est derrière eux, le couple avance. Meghan Markle et le prince Harry ont révélé lundi 6 avril avoir de nouveaux plans, la création d'une fondation à but non lucratif appelée Archewel. Une fondation et un nom mûrement réfléchi depuis longtemps, s'y estiment de cette idée que le couple s'est inspiré pour nommer leur fils. Archie. En effet, en grec ancien, Arch signifie l'origine, le fondement du monde. Ce concept nous a plu pour la fondation que nous espérions monter un jour et s'y est-il devenu l'inspiration pour le nom de notre fils. Faire de quelque chose qui a du sens, quelque chose qui compte décrivent-ils dans leurs déclarations publiques. Récemment installés aux Etats-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ont déclaré avoir hâte de commencer à mettre la fondation en place. Mais pour l'instant le couple se concentre sur la crise sanitaire du coronavirus. Notre objectif est de soutenir les initiatives pour contrer la pandémie de Covid-19 ont-ils déclaré. Ils en seront archés ou elles le moment venu, cette nouvelle fondation remplacera leur sus ex-royal brand, après la demande de la reine Elisabeth II d'arrêter d'utiliser le mot royal à l'issue du mégoï. Un confinement aux Etats-Unis quelques jours avant d'être confiné, la petite famille a quitté l'île de Vancouver au Canada pour rejoindre les Etats-Unis pour démarrer une nouvelle vie à Los Angeles, plus proche de la mère de Meghan Markle. La famille passe donc un confinement au soleil dans une superbe maison où Archie se plaît déjà. Une source proche de la famille avait déclaré au magazine People que le bébé précédent est heureux. Je suis sûr qu'il est content d'être sous le soleil californien. Une pause bien méritée pour la famille après les semaines mouvementées du mégoï, officiellement actée le 31 mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada